Le truc qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi Dupont-Moretti. La demande d'annulation de la mise en examen, dirait Eric Dupont-Moretti, a nouveau rejeté. Le mec, c'est une ordure. Il passe son temps à vouloir faire annuler sa mise en examen. Elle a déjà été rejetée. Donc ça veut dire que la justice va le niquer. Mais sinon, c'est le ministre de la Justice, il est protégé par Macron, c'est bon. On a bien vu le président de l'Institut Montaigne, on a bien vu le Alexis Colleur maquer avec la famille de l'entreprise MSC italienne mafieuse, MSC, etc. On voit bien qu'il faut protéger, Macron il sort en machin, elle ira, mais ça protège. Mais là, la justice, elle l'a déjà rejetée. Et là, elle rejette, il a refait une demande d'annulation de sa mise en examen, elle a été rejetée à nouveau. Et chose mutique, lui, il ne va pas s'en sortir. Et tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en lui, c'est une ordure. On se souvient tous de son passé, des dossiers qu'il a défendus. Et ça fait partie des comment vous pouvez nommer des ministres, elle avait dit la petite lycéenne, comment vous pouvez nommer des ministres qui sont mis en accusation pour viol, un ministre de la police, un ministre de l'Intérieur, qui est mis en accusation pour viol, le maître, il commande tous les policiers, les gendarmes de France. C'est pas la honte, ça ? C'est pas la honte ? Ministre de la justice qui est mis en examen. Le ministre de la justice. Comme s'il n'y avait pas assez d'hommes et de femmes politiques en France pour mettre un ministre de la justice qui est clean. Non, non, c'est enculé de Macron, il en met avec une pourriture. Comment cracher à la face des Français ? Vous êtes tous des merdes. Je vous mets un flic, c'est un violeur, le premier ministre de l'Intérieur, il gère tous les flics, machin bidule. C'est un violeur, le mec. Et le mec, c'est même pas, en plus, il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, si, si, c'est vrai, je l'ai bien sauté, cette femme. Mais elle voulait, elle était d'accord. C'est même pas, il a nié, le mec. Même pas, il a nié. Mise de la justice. Le mec, il représente la justice, il doit être droit. Pas comme la justice. Le mec, il est mis en accusation contre le trafic d'influence, conflit d'intérêt. Petite partie fine avec des prostituées. Chut. Abad, le mec, ministre du handicap et des solidarités. Le mec, c'est un violeur. On s'est haï. Oh, 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 putain de merde. La première ministre, Madame Borne, qui se retrouve sur la France Culture, à avoir une personne handicapée qui lui pose une question, elle lui fait, oh, ben, on s'en fout, traverse la rue, va travailler. Putain. Allez, on passe à la suite. La tribune nous dit énergie, le gaz au Qatar, hydrogène en Inde, totale énergie multiplie les contrats pharaoniques. C'est pas la merde pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada